Si je chante avec les oiseaux Si les torrents sont mes amis Je peux aimer quand il fait beau Et disparaître avec la pluie Je m'envole, je m'envole Quand on veut m'enfermer On n'emprisonne pas un goéland Je m'envole, je m'envole J'ai besoin de rêver Je ne vends pas ma liberté Si je m'enivre à la moisson Si je respire avec les fleurs Je peux retrouver la raison Et m'en aller quand sonne l'heure Je m'envole, je m'envole Quand on veut m'enfermer On n'emprisonne pas un goéland Je m'envole, je m'envole J'ai besoin de rêver Je ne vends pas ma liberté Je m'envole, je m'envole Quand on veut m'enfermer On n'emprisonne pas un goéland Je m'envole, je m'envole Je m'envole, je m'envole J'ai besoin de rêver Je ne vends pas ma liberté 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 Je m'envole, je m'envole Je m'envole, je m'envole Je m'envole, je m'envole, je m'envole Dans des couleurs rouge, cerise Qui est appréciée par beaucoup de gens Beaucoup de personnes l'aiment Il y en a un en particulier Qui l'aime beaucoup Petit clin d'œil Alors, oui Non, c'est ça Faut faire ce vidéo là dans la joie Dans des teintes de rouge Et de rose Alors oui, je vais apporter un petit peu de palettes dans les arpents verts. Parce que c'est comme, c'est ça, je suis comme la Eva Gabard, Madame Douglas. C'est moi la Madame Douglas, c'est ça, la précieuse, qui s'en va à la campagne, mettre un peu de sa couleur, amener sa couleur, ou sa couleur, mais c'est plutôt sa couleur, parce que je suis très coloré, j'ai une large palette de couleurs, étant artiste, étant peinte, alors je ne suis pas juste dans le rouge, puis dans le rose. C'est ça, I'm not just in the red, comme l'a dit mon amie Lily. Je suis comme la Priscilla, comment elle s'appelait, Priscilla of the Desert, les drag queens qui arrivent dans le désert en Australie, puis qui viennent mettre de la couleur dans ce village-là, parce que c'est plate, il ne se passe rien, tu sais. Et il apporte de la joie. Alors, c'est ça, je vais apporter de la joie à la campagne, où je vais être avec Elisabeth, je vais apporter de l'amour, j'apporte toute ma lumière, tout mon amour, ce que je suis, tout simplement. Alors là, c'est ça, 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 qu'est-ce que, qu'est-ce que, je suis sur mon lit. C'est la première fois que je fais une vidéo sur mon lit. Alors, c'est ça, je suis à travers des coussins, très zen. Alors, je vais amener des paillettes avec moi dans le hameau de Camélia. Cadeau de Ségolène. Elle ne savait pas que je m'en allais, mais... Elle dit, je vais t'apporter des cadeaux, parce qu'elle fait le ménage chez elle, elle est en train d'épurer. Elle est en train, elle aussi, de penser à... à quitter, à quitter Montréal, à quitter la ville. Elle est dans les mêmes démarches que moi, c'est spécial, pareil. C'est dans l'air. Je ne suis pas tout seul à... à vouloir lever les pattes. Parce que ce n'est plus possible. Je n'arrête pas de le dire. Alors, oui, ce n'est qu'un au revoir, c'est ça. Ne sortez pas vos mouchoirs. Je ne ferai pas de publicité pour Kleenex. Kleenex, c'est sûr que, oui, j'ai des émotions. Je suis humain, c'est normal. C'est des au revoir avec beaucoup de personnes, avec Ségolène, avec des anciennes collègues de travail, avec celle que j'ai actuellement, qui veut fêter ça samedi, ma dernière journée. Je l'ai appris par le boss aujourd'hui. Ça me touche. Je vais essayer de ne pas pleurer pendant cette vidéo-là, mais en même temps, pourquoi me retenir? On dit, un homme, ça ne pleure pas. Surtout un homme... Surtout un homme qui travaille sur la terre. Un homme de la campagne, surtout, ça ne pleure pas. Mais non, un homme, ça pleure. Les femmes pleurent, mais les hommes aussi. On a des sentiments, on a un cœur, j'ai un cœur, j'ai un grand cœur. C'est sûr, c'est sûr, c'est pas facile de laisser des gens derrière, des gens qu'on a aimés. Et ils font leur vie à eux, ils font leur choix. Je les respecte dans leur choix. C'est comme mon ami voisin, qui a quand même été très proche, qui m'a beaucoup aidé dans le passé. Je suis en train de débattre, je ne sais pas si je vais lui écrire une lettre ou si je vais lui dire. Je n'ai pas encore dit que je m'en allais. Il a déjà une santé fragile, donc je ne sais pas quoi faire avec ça. Il me semble que ce n'est pas correct de lui dire ça à la dernière minute ou d'y envoyer une lettre. Je ne lui veux pas de mal. Il a fait ses choix. Il a choisi la peur. Il a choisi la noirceur. Il a choisi les ténèbres plutôt. La lumière, je ne peux pas y en vouloir. C'est une bonne personne pareille. C'est ça l'affaire. C'est ça que je vis. C'est ça qui est difficile dans ce départ-là. Parce que je suis un être humain avec un cœur, un grand cœur. J'aime les humains. C'est sûr que je... Oui, squeak, squeak. Je ne sais pas si je vais être capable de l'amener. Il n'y aura peut-être pas de place pour ce lit-là. Je vais en avoir un nouveau. Squeak, squeak. Il y a de l'âge, ce lit, mais il est très confortable. Il y a des gens qui vont me manquer. C'est sûr. Parce que c'est ça, prendre son envol. Je m'envole. Je prends mon envol. Là, c'est officiel. On est maintenant dans les actions. On n'est plus dans les paroles. Les actions s'en viennent bientôt. Alors, c'est ça. J'arrive à ma dernière journée de travail bientôt. Donc, c'est ça. Je vais vivre des émotions que je vais sûrement pleurer comme en ce moment dans cette vidéo. avec un lit qui fait squeak, squeak. Il ne faut pas que je bouge. Mais ce n'est pas grave. Ça rend ça dynamique et vivant et réel. Ça montre que c'est ça. Je suis un gars ordinaire. Comme dirait Robert Chalibois, je suis un gars bien ordinaire. Je vis juste ma vie et je veux juste vivre ma vie. Je veux juste vivre ma vie en paix, être heureux, vivre, être. Et c'est pour ça que je quitte. Je sais que c'est pour le meilleur et il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Je suis en train de faire bouger beaucoup de choses. Ça va bouger. Je vais vraiment déployer mes ailes. C'est comme ce papillon que j'ai trouvé cette semaine. Il avait l'air perdu sur le trottoir. J'ai mis mon doigt. Je lui ai dit, j'ai dit, allez, allez, monte sur mon doigt. Tu n'as pas l'air bien. Il est monté sur mon doigt. Le petit papillon, il se sentait bien. Il ne voulait même plus que je ne l'avais plus capable de le laisser. Je l'ai laissé dans un parc sur des fleurs, sur des plantes, des fleurs. Il a fini par prendre son envol, mais il voulait rester avec moi. J'ai dit, je ne peux pas te garder. Ta place est ici, dans ce parc. Tu dois être libre et t'envoler. Comme moi, ma place est dans... c'est ça. C'est de m'envoler où je veux aller. Là, pour le moment, c'est ça. L'aventure, c'est ça. Je rejoins Elisabeth. On verra après. Peut-être que c'est ça. Je vais rester là plusieurs années. Je vais être heureux. On ne le sait pas. Il faut vivre une journée à la fois, mais c'est sûr que ce n'est plus à Montréal. ça, c'est sûr. C'est sûr que ce n'est plus possible. Alors, je m'envole. Oui, je m'envole. J'ai besoin de rêver. On n'emprisonne pas un goéland. Et non. On ne peut pas emprisonner des oiseaux qui sont libres dans le ciel. Ça fait trop longtemps que j'étouffe avec le torchon sale, avec toutes ces conditions qui n'ont pas de bon sens, qui sont anti-humains, anti-libertés. Non, moi, j'ai besoin d'être libre, de respirer, et d'être sur une terre et d'en prendre soin. Et labourer la terre, la cultiver, faire pousser des fruits, des légumes, récolter et partager. Alors, c'est ça. C'est le programme. Alors, c'est ça, Mme Douglas. Elle s'en va dans les arpens verts. Ça fait que ce n'est pas fini, c'est juste le début d'une autre aventure. Ça fait que vous allez probablement plus me suivre dans le hameau de Camélia. C'est ça qui va être cocasse, ça va être drôle. Mais ça ne m'empêchera pas de revenir chez Alitea et faire des petites interventions intimistes, comme je le fais présentement. Et peut-être des... encore... bien, pas peut-être. C'est sûr que des shows en direct, des shows live, je n'ai pas le goût d'arrêter. Alors, c'est ça, Lily, tiens-toi prêt. le temps que je m'installe et que je me réajuste à ma nouvelle vie. Quand je serai prêt, c'est sûr, je vais te faire signe, Lily, et on va repartir la machine d'Alitea 333. Alors, ce n'est qu'un au revoir, c'est ce que j'ai dit dimanche dernier. C'est pour ça que ce n'est pas le temps de brailler, brailler comme des madeleines. Réjouissez-vous. Et moi, ce que je peux vous souhaiter, ce que j'ai dit à Ségolène cette semaine, tu as le goût de partir, fais-le. Écoute ton cœur. Suis ton cœur. Suis ton cœur, Ségolène. Tu le sais que ce n'est plus possible. Vive ici à Montréal, en ville. Donc, j'inspire des gens. C'est juste qu'il faut que ces gens-là prennent le courage que moi j'ai. Je sais que ça demande, oui, ça demande du courage de plonger comme ça, de ne pas savoir trop ce qu'on s'en va. Moi, je sais ce que je m'en vais, mais je veux dire, tu sais, c'est sûr que c'est déstabilisant. Mais je sais que tout va bien fonctionner. Tout est préparé. On est prêt. Elisabeth et moi, on est prêts. Tous nos plans sont préparés. On est préparés. Ce n'est pas improvisé. Alors, on a un horaire à respecter. On a des dates butoirs. On a des délais. On va se retrouver bientôt, elle et moi en personne. J'ai bien hâte. C'est spécial, parce que depuis que je la connais, on parle de quoi c'est ça? Peut-être octobre ou novembre 2020. Ça demeure toujours juste virtuel, vidéo. Mais là, elle sera en chair et en os, ma sourcière bien-aimée devant moi. Alors, j'ai bien hâte, chère Elisabeth. Je sais qu'on va bien s'entendre. On s'entend déjà très bien virtuellement quand on se parle au téléphone ou en vidéoconférence. On ne se lâche plus. C'est long. Ça ne finit plus. C'est surtout moi, je le sais, Elisabeth. J'aime ça parler avec toi. On s'entend bien. Donc, c'est pour ça que je n'ai aucune crainte. Je sais que ce sera l'harmonie. Et c'est ça l'important. C'est de se respecter, de ne rien imposer à l'autre. Moi, je ne t'impose rien, tu ne m'imposes rien. On vit, on laisse vivre l'autre. et on va travailler, oui, à notre rythme sur ta terre. Moi, je suis prêt. J'ai déjà hâte de travailler. Je te le dis, je ne pense pas que je vais prendre des grosses vacances. J'ai l'impression que je vais vouloir vite travailler avec toi. Parce que c'est ça, je suis très impatient de commencer ma nouvelle vie et à prendre cet envol que j'attends depuis si longtemps. Alors, chers amis, chers abonnés, chers, chers, oui, chers. Prenez votre envol, vous aussi. Comme je dis tout le temps, vous pouvez le faire, vous aussi, à la maison. Faites-le. Si c'est ça que votre coeur vous dit, écoutez votre coeur. Moi, j'écoute le mien. Et je vais aller où est-ce que je vais aller? même si j'ai mis la pièce Heartbreak, le coeur brisé, parce que je suis triste, oui, de laisser derrière une ville que j'ai aimée, une ville qui est en train de mourir, des gens aussi qui sont en train de mourir, malheureusement. J'ai quand même un pincement au coeur, j'ai quand même... Ça me fait de quoi? Ça me fait de quoi? Je leur dis juste au revoir, je leur dis pas adieu. Il faut les aimer. Peu importe les choix que eux ont fait, les gens qu'on laisse derrière, il faut respecter leurs choix et les aimer. Amour. Amour infini. Squeak, squeak, squeak! Il faut mettre des mots. Rire en calme. Oui, ma vie, c'est une... c'est une mise en scène tragique, tragique, comique. C'est drôle et c'est triste à la fois. Mais réjouissons-nous. Le meilleur est à venir. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada